Le Musée de l'Armée Il y a des réserveses de garde-robe Il y a quelques outfits militaires Il est encore moins inquiétant que pour ses besoins à notre museum le mannequin ait été dans ces uniformes qui passent le meilleur dans notre collectie. On a six statuettes que l'on a prêté au Musée de l'Armée avec du coup six habillages On a mis toute une journée habillé les 16 statuettes et le travail en amont ça a été beaucoup de choix de sélection de costumes de voir s'ils étaient sortables ou non parce que dans la plupart des cas c'est des assez vieux costumes et puis une collaboration pour la médiation et pour la communication et de la restauration Ce sont des costumes qui vivent c'est une collection patrimoniale qui vit, qui continue à sortir à la fontaine, sous l'eau parfois, la pluie donc c'est très particulier puisque ce sont des pièces de patrimoine mais qui subissent des intempéries En effet qu'il arbore le lion belge sur sa tenue de la brigade Piron la hure des chasseurs ardennais ou le blason du SAS sur son béret ou encore le chapeau des élèves de l'école royale militaire le garçonnet est installé dans nos vitrines et prêt à emmener nos visiteurs à travers les époques et à travers nos différentes salles On peut peut-être parler du grenadier qui était la dernière pièce qu'on a mis ici qui était très endommagée et qui a été restaurée en dernière minute pour pouvoir la mettre dans les vitrines donc elle se trouve vraiment juste derrière ici et on a eu un peu peur de ne pas pouvoir la sortir mais finalement tout va bien Manekempis unis vos innocences sans rappelager de son petit sifflet Manekempis Unis vos innocences